Que la montagne est belle, dit le poète. Notre imaginaire la considère comme un espace pur et sauvage. Mais au-delà des clichés de cartes postales ou de publicités d'eau minérale, comment se représenter la montagne ? Sa beauté nous cacherait-elle les réalités d'existence des êtres vivants, qu'ils soient animales, végétales ou êtres humains. Pour savoir de quelle façon la vie s'acharne à conquérir les montagnes, je suis parti à la découverte de grands espaces protégés, dans les parcs nationaux. Pour y rencontrer des femmes et des hommes qui ont fait un choix essentiel, vivre en montagne. Autant d'histoires naturelles, autant d'aventures personnelles que va raconter ce film. La passion de la montagne, déjà ça n'a pas commencé dans les Alpes, ça a commencé dans ma région d'origine, moi je suis bourguignon. Et puis il y a un peu l'arrière-pensée de se dire un jour, je ne fais pas qu'y aller, je m'installe, j'y vis. Après le métier de garde, c'est encore plus petit, je crois. C'est vraiment le rêve de gosse, comme pour plein d'autres. Je vivais en banlieue sud, en région parisienne, et j'étais prothésiste dentaire. Je gagnais parfaitement bien ma vie. C'est vrai que j'étais citadine, j'étais petite parisienne, petite pépette. Bon, maintenant je me retrouve bergère, plus pépette du tout, mais... Ma nouvelle vie me convient, je n'aime pas les artifices. Voilà, ici j'ai retrouvé vraiment un équilibre. Moi, depuis gamin, c'était une envie de vivre ici, dans ma région, et de vivre de la montagne. Alors c'est... Depuis le départ, il fallait trouver un métier qui corresponde un peu à l'activité qu'on allait avoir pour pouvoir vivre ici dans le coin. Donc c'est des métiers au départ sportifs de la montagne, que j'ai choisis, donc c'est par choix. Et donc l'hiver, faire du ski, en tant que pisteur secouriste. Et l'été, j'ai trouvé cette petite cabane, à l'époque, qui m'a servi aussi beaucoup de refus. Qui m'a servi de refuge à moi-même, déjà au départ. J'ai travaillé deux ans en tant que vétérinaire. Je travaillais en vône rurale, j'étais dans les Pyrénées Atlantiques. Après, il y a pas mal de choses qui me décevaient, je pense, dans la façon de pratiquer ce métier-là. Dans le rapport, justement, entre le métier de vétérinaire et l'élevage. Donc je crois que j'avais envie d'essayer de gérer mon élevage, de gérer toutes les étapes dans l'élevage. Et ça, c'était très lié à la montagne. Si je faisais ça un jour, de toute façon, c'était en montagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour comprendre cette vie de la montagne, de la vallée jusqu'au sommet, de l'hiver jusqu'en été, j'accompagne Marc sur le terrain, dans la pratique de son métier. Un beau métier. Marc surveille la faune et la flore à longueur d'année pour mieux les protéger. Merci. Merci. Merci.